Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui je vais vous parler d'une sensation bien connue où vous avez l'impression que tous les nuages au dessus de votre tête s'enlèvent, s'effacent. Je veux bien parler bien évidemment du fameux déclic. Et oui alors souvent les gens disent Ah ça y est, incroyable, j'ai eu le déclic et ma vie a changé. On a l'impression que le déclic est quand même quelque chose de magique. J'ai certains, il y en a qui disent, ouais mais bon je voudrais changer mais tu sais j'ai pas ce fameux déclic, c'est... j'y arrive pas. Il y a beaucoup de personnes qui attendent qu'on ne pas magie quelque chose qui tout d'un coup arriverait avec un message divin où tout d'un coup tout s'éclaire et finalement le fait d'avoir tout compris tout d'un coup, ils pourront se mettre à l'action. Alors je tiens à vous dire si vous attendez ça, ça n'arrivera jamais. Et pourtant vous allez dire, mais si moi ça m'est déjà arrivé, je ne comprenais pas quelque chose, puis tout d'un coup j'ai eu le déclic et puis là tout s'est mis en place, j'ai commencé, etc. Sauf que en fait le déclic n'est absolument pas quelque chose de magique. Et vraiment, je tiens à vous le dire, ce n'est pas magique. Si vous attendez à chaque fois quelque chose comme le déclic pour pouvoir vous mettre à l'action, vous allez perdre énormément de temps. La vérité sur le déclic, c'est que c'est quelque chose qu'on travaille. Le déclic, c'est une réflexion d'un long parcours, d'une longue réflexion. D'accord ? Tout se passe dans votre tête. C'est quelque chose que vous avez ancré dans votre inconscient. Vous savez que vous avez peut-être un problème, quelque chose a changé, que vous avez quelque chose dont vous ne comprenez pas à l'heure actuelle. Sachez que votre cerveau va l'enregistrer pas forcément de manière consciente. Et c'est en voyant, en expérimentant des choses à droite, à gauche, qui parfois peuvent être totalement à l'extrême opposée de votre problème, de votre réflexion, que votre cerveau va vous permettre d'identifier quelque chose qui sera en relation avec votre problème. Du coup, vu que votre cerveau, c'est comme une géante toile d'araignée où tous vos neurones sont connectés les uns et les autres, tout simplement, une information va aller dans un autre neurone et par lien, par association, parce que le cerveau adore faire des associations, par association, il va tout simplement transmettre le message et ça va aller directement vers votre problème inconscient. À partir de là, ce message va apporter une information supplémentaire à votre problème et peut-être que c'est la solution qui va vous permettre d'avoir ce fameux déclic. En vérité, tout est une... Tout est issu d'une longue réflexion et que d'expérience en expérience, tout simplement, ça fait des connexions et de connexion en connexion, vous arrivez à trouver une solution. Mais du coup, vous allez me dire, c'est bien Marvin, mais si ce n'est pas quelque chose de magique, je fais comment pour avoir ce déclic ? Eh bien, tout simplement, le déclic, ça se provoque. Le seul moyen d'avoir ce déclic, c'est déjà d'identifier les problématiques. C'est déjà une grande part de réussite que d'éviter le déni. Si vous êtes constamment dans le déni, vous ne pouvez pas être dans une démarche constructive pour pouvoir progresser dans la vie. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier le problème, d'éviter le déni. Je fais une vidéo sur l'identifier un problème. C'est déjà avancé sur la réussite. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez justement avoir accès à cette information pour apprendre à identifier le problème. Parce qu'à partir de là, même si vous n'avez pas la solution à l'instant T, votre cerveau a enregistré votre problématique dans votre inconscient. Et à partir de là, vous allez pouvoir être plus attentif aux solutions de votre souci. Ensuite, vous devez développer votre esprit curieux. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne pourrez pas vous intéresser aux autres choses. La première chose à faire, c'est développer cet esprit curieux. À partir du moment où vous serez curieux, vous pourrez voir, rencontrer de nouvelles personnes, vous pourrez avoir de nouvelles informations. Et à partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu d'informations, automatiquement, la curiosité va prendre le dessus. On dit que c'était un vilain défaut, mais ça peut être aussi une excellente qualité. La dernière chose, on dit toujours de sortir de sa zone de confort. Je dirais juste éviter de vivre dans le confort et dans le sentiment de sécurité. Mettez juste un tout petit peu d'inconfort de manière à ce que vous puissiez vous bouger les fesses. Quand on est dans une zone de confort extrême, dans son petit lit douillet, on n'a pas envie d'en sortir. Donc, si vous voulez créer ce déclet, il va falloir mettre un tout petit peu d'inconfort dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un peu d'inconfort ? C'est par exemple aller à la salle de sport. C'est par exemple aller au travail à vélo au lieu d'aller au boulot en voiture. Ça peut être des toutes petites choses de votre quotidien, des toutes petites habitudes à changer qui vous mettent un petit peu en inconfort. À partir de là, vous habituerez votre cerveau, votre corps à se bouger les fesses. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir plus facilement avoir ce fameux déclic. Donc, vous voyez, le déclic n'a rien de magique. D'ailleurs, j'ai fait une formation par rapport à ça qui est une formation qui s'intitule « Machine de réussite ». C'est à partir de là où vous avez un projet, vous avez un souci. Cette méthode vous permet de partir d'un point A et d'arriver à vos objectifs finaux. et vous verrez qu'il y a plein de choses à faire comme à provoquer ce fameux déclic comme par exemple avoir une meilleure connaissance de soi et de ses besoins. Enlever tout ce qui est les objections et les freins et vous verrez aussi comment avoir une motivation de dingue pour réussir ces objectifs. Et pour terminer, vous verrez comment on met en place un projet, comment on gère l'échec et vous verrez que l'échec fait partie du projet finalement et qu'il suffit tout simplement de s'en relever, d'apprendre de l'échec pour réussir son objectif. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous mets les liens dans la description. Et surtout, les gars, devenez une machine, soyez une meilleure version de vous-même, choisissez la vie que vous avez envie. Si vous n'avez plus envie d'être timide, eh bien, faites en sorte de ne plus être timide. Si vous voulez devenir sociable, faites en sorte de devenir sociable. Si vous voulez devenir une machine de guerre, en sport, devenez une machine de guerre. Rien n'est impossible. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo justement. Démontez la barre des pouces bleus. Si vous voulez avoir plus d'informations, venez visiter mon site deviensunemachine.fr et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !